Commençons ce magazine avec le journal des régions avec Sabine Lahsen. Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Sabine, bonsoir. Bonsoir Nassaleen Dhamoun, bonsoir à tous. L'État multiplie les mesures pour favoriser l'insertion des jeunes dans le marché de l'emploi, le secteur du travail et le Conseil supérieur de la jeunesse s'associent pour mener à bien cette mission. L'hiver s'installe, la prudence au volant est recommandée, météo Algérie émet de nouveaux BMS, pluie et neige. Ce dimanche, plusieurs routes sont restées fermées à la circulation, nous ferons le point à Bouira. Vulgarisation agricole, des journées sont organisées à chleuf. Les agriculteurs y participent, profitent et bénéficient des conseils prodigués par les experts. Sport football, l'Assemblée générale extraordinaire du club sportif amateur MC Alger fixé pour demain à 15h et au championnat arabe de cyclisme, deux médailles d'or et une embronce pour l'Algérie. Bienvenue à tous sur instruction et approbation du président de la République. Le ministre de l'Intérieur a procédé à un mouvement dans les rangs des inspecteurs généraux, des wilayahs directeurs techniques et de l'administration locale. Il a été décidé la promotion de sept mutations, de neuf autres et deux départs à la retraite. Je vous le disais il y a un instant en titre, le Conseil supérieur de la jeunesse a organisé ce matin à Tiziouzou un colloque économique, une occasion pour les promoteurs de start-up et micro-entreprises d'élargir la recherche et le débat autour de l'entrepreneuriat. La politique de l'emploi a également été réitérée lors de cette rencontre. Notre correspondant à Tiziouzou, Mohamed Haouchine, nous fait le compte rendu. Les nombreux séminaristes ont été très attentifs ce matin aux interventions des ministres du Travail, celui de la formation professionnelle, ainsi que le ministre de la Pêche et des Ressources Halieutiques, sans oublier le président du Conseil supérieur de la jeunesse, qui ont exhorté les jeunes algériens à investir dans de nombreux domaines d'activité et à créer des unités prometteuses et des start-up rentables, comme l'a souligné précisément le président du Conseil supérieur de la jeunesse, Mustapha Hidaoui. L'Algérie a adopté l'approche entrepreneuriale comme nouvelle culture à prescrire aux jeunes. L'organisation de la rencontre s'inscrit en droite ligne des orientations de l'État visant à améliorer les dispositifs d'emploi pour les mettre au diapasant des exigences du marché et de chaque conjoncture. Et dans le cadre du souci d'accompagner les jeunes, notamment les porteurs de projets, à travers les espaces d'échange d'expérience pour assurer la réussite de différentes initiatives et idées créatrices de richesses qui favorisent l'implication des jeunes dans le développement national. Il est à noter que les travaux d'ateliers ont été entamés cet après-midi et se poursuivront demain pour aboutir à de nombreuses recommandations profitables aux jeunes et futurs investisseurs. Participant aussi à l'événement, le ministre du Travail, Faisal Ben Talab, a déclaré que le nombre de bénéficiaires à l'allocation chômage en novembre dernier a dépassé les 2 millions 31 000 bénéficiaires nommés à de nouveaux postes de travail et près de 400 000 jeunes ont été orientés vers des centres de formation afin d'assurer une employabilité qualifiée. Vous l'auriez sûrement ressenti, la saison hivernale s'installe progressivement. Météo Algérie alerte, pluie et neige sont prévues. A Sidi Blabès, Sougaras, Mostaganem, Mila, Gelma, Intimoshent, Djidjil, Taruf, Basna et Khanshla. Ce dimanche, justement, plusieurs routes nationales sont restées fermées à la circulation aux raisons des dernières précipitations comme les routes traversant le massif montagneux de Djordjora qui relient Tiziouzou à Bouira où on fait le pont tout de suite avec un autre correspondant sur place, Aris Chachoua. Les neiges tombées durant le week-end étaient vraiment les bienvenues chez les populations de la région, notamment les villages de montagne. Toutefois, des désagréments liés à la circulation routière ont été enregistrés, en particulier en route de montagne reliant la houlaya de Bouira à la houlaya de Tiziouzou. Capitaine Camilia Gonan, chargée de communication de la gendarmerie de Bouira. Les routes barrées, nous avons la route nationale numéro 30 en reliant les deux communes à l'Asnam et Bichloul de Bouira à la commune Aït Boumhedi de Tiziouzou, exactement au niveau de Tijda. Nous avons la région de Coquer, en Niger et inaccessible. Il y a aussi la route numéro 15, bloquée au niveau de col de Tiroda. Quant à la route numéro 30, elle a été déneigée au niveau de col de Tizinculel par nos services et les agents de travaux publics de la houlaya de Bouira. Autre risque à éviter par les touristes, notamment les randonneurs, les services de sécurité les appellent à ne pas s'engouffrer dans les bois enneigés. Il y a gros risque de chute, disparition ou blocage au niveau des ravins. Bouira, Aris Chachoua, Algéchin 3. Santé, chez les hommes, les cancers urologiques se frayent un dangereux chemin en Algérie. Le plus répandu ces derniers temps, c'est celui de la prostate. Professeur Adda Boundjar, chef de service oncologie au centre anti-cancer de Blida et président de la SAFRO, en parle à Hussain Chimech. En Algérie maintenant, le cancer de la prostate, c'est le deuxième cancer chez l'homme, appelé le cancer colorecto, et c'est le troisième cancer pour les deux sexes, appelé le cancer du sein, les cancers colorecto et le cancer de la prostate. Le cancer de la vessie, c'est en quatrième position, et le cancer gastrique, c'est en cinquième position. Le cancer de la prostate, maintenant, pose un problème de santé publique en Algérie, avec plus de 4 000 nouveaux cas par an, et la majorité des cas, plus de 50%, sont des cas métastratiques. Pour ça, il faut avoir une stratégie globale, nationale, pour la prise en charge des canceraux en Algérie. Et au volet agriculture, on va parler ce soir vulgarisation agricole. Les cultures peuvent être aussi victimes de certaines maladies, afin de mieux les connaître et de trouver des solutions agronomiques. Les agriculteurs sont éclairés via des journées d'information organisées par les experts du secteur. Exemple HLF, ce soir avec Rima Rahmani. Parmi les sujets que nous avons pu suivre avec les professionnels, le traitement d'hiver de l'arbre fruitier et la vignée. Et comme nous sommes en pleine période de la dormance physiologique de la plante, des arbres, donc période de la taille de ces derniers, nous avons choisi d'abord de le sujet en question avec Mohamed Kharizi, chef de service appui technique à l'IMPV de Schleuf, présent à l'occasion. C'est la période qui coïncide aussi avec la dormance des maladies, des virus et des insectes en plus. C'est la période de travaux d'entretien du verger. L'agriculteur va profiter de l'occasion pour faire ces opérations, ces mesures prophylactiques pour nettoyer le verger de toutes les maladies, tous les problèmes de la compagnie passée. Et après, on va nettoyer et stériliser le verger après la taille. Parce que la taille, c'est une opération indispensable pour le verger. Chaque région de la ville a déléguent 2, 3, 5 agriculteurs pour suivre ces journées de vulgarisation et transmettre les informations, comme nous l'expliquent Cefallah. Adjidjel, la Caisse nationale des retraites, toujours en marche vers la numérisation de ces services, un passage qui s'avère indispensable pour une meilleure prise en charge des retraités. Abdelhamid Zouet. La campagne d'information et de sensibilisation à propos de la nouvelle plateforme numérique Taqaoudi, lancée par la CNR, la Caisse nationale des retraites, poursuit son bon nombre de chemins à Adjidjel, où la caravane Adhok était au rendez-vous ce dimanche avec les usagers dans les communes d'Almilia, Rbala et Settara. Une caravane qui se poursuivra jusqu'au 30 décembre prochain, après avoir sillonné les 28 communes de la Wilaya. Un point de presse a été tenu ce dimanche au siège de l'agence de Wilaya de la CNR. Les précisions de Bounamis Ammar, sous-directeur de l'administration générale. Le but de cette caravane est de faire connaître la nouvelle plateforme numérique mise par la Caisse nationale des retraités à la disposition de ces usagers. Ce ne sont pas moins de 14 applications qui leur permettent de mieux se renseigner et connaître leurs droits et devoirs vis-à-vis de cette caisse. Ces applications fournissent des données qui facilitent l'accès à l'information recherchée sans se déplacer au siège de l'agence. Une révolution introduite pour gérer un grand nombre de dossiers de retraités, soit 60 000 pour la Wilaya de Dijel et leur faciliter l'accès aux prestations. Dijel, Abdelhamid Zouad, Alger Chantrois. Sport, football, l'assemblée générale extraordinaire du club sportif amateur MC Alger aura lieu demain à la salle de conférence de l'école supérieure en sciences et technologies du sport à Dilibarim à 15h. Et puis un cyclisme, deux médailles d'or et une en bronze. C'est la moisson de la sélection nationale de cyclisme sur août lors de cette première journée du championnat arabe qui se déroule en Arabie Saoudite. La première médaille d'or est à mettre au profit de la sélection nationale élite d'âme. La seconde médaille d'or a été remportée par nos juniors d'âme, alors que la médaille de bronze a été décrochée par la sélection nationale juniors. Messieurs, une pause lecture dans ce journal à la découverte du livre Zina la Pirate ou Zina al-Kursana, un roman d'aventure d'Amel Kastadi à Alger. En 1515, le livre retrace le chemin de Zina, 19 ans, qui rêve de devenir pirate comme son père. Sidali Fares a rencontré l'auteur du roman. Amel Kastadi, auteur autodidacte de roman jeunesse. Après avoir édité 4 livres en 2022, elle revient cette année avec un nouveau-né pour le dernier salon du livre. Depuis mon jeunesse, j'ai toujours voulu écrire des histoires, mais je n'ai jamais osé. Jusqu'à commencer à prendre des cours d'écriture en ligne. C'est ce qui m'a poussé à écrire ma première histoire, qui était Sarah et le labyrinthe magique. Ensuite, c'est enchaîné les autres histoires. Pourquoi des romans jeunesse ? Parce que lorsque je prenais des cours d'écriture, j'ai fait un cours qui s'appelait écrire pour les jeunes lecteurs. Et ce cours m'a beaucoup plu, et j'ai aimé écrire pour les jeunes lecteurs. J'adore tout ce qui est fantastique, fantaisie, les mondes merveilleux, les mondes magiques. Donc c'est ce que je veux décrire, et c'est ce qui m'intéresse le plus dans l'écriture. Racontez-nous l'histoire de Zina Korsana. Ça parle de Zina, une jeune fille algéroise en 1515, qui rêve de devenir pirate comme son père. Pour réaliser son rêve, elle va aborder des marins pour faire partie de son équipage. Mais bien sûr, les hommes refusent, ils ne veulent pas être dirigés par une femme. Donc elle décide de former un équipage femme et partir à l'aventure. Elle dépouille un pacha d'argent, avec lequel elle achète son bateau, pour partir à l'aventure avec les femmes qui n'ont absolument aucune expérience dans la navigation. Pour les amoureux de livres d'aventure, Zina Korsana de Amal Qasdali, édité aux éditions d'Al-Imtited, est disponible dans les librairies. Et enfin, une note culinaire pour refermer les pages de cette édition, avec ce classement annuel du Cid Taste Atlas, à savoir le top 100 des meilleurs gâteaux au monde. En tête de ce palmarès se démarque un joyau de la pâtisserie algérienne Makrotlouz, qui s'est adjugé la note de 4,6 sur 5. C'est ainsi qu'on arrive à la fin de ce journal des régions réalisé par Lila Wissi. Merci de nous avoir prêté attention.